salut youtube on se retrouve pour la suite des aventures avec la république socialiste du mexique voilà c'est bien et alors il ya plusieurs plans possibles on en parlait avant sur le live sur twitch est ce que on suit le plan et on attaque l'urss on trahit l'urss ou est ce que on se fait les alliés je sais pas allez on va dire je me laisse jusqu'au mois de pas jusqu'en janvier 47 je me laisse un an de réflexion et on va voir ce que ça va donner j'ai des blocs c'est ça non en fait le truc c'est que j'ai l'accès militaire d'ailleurs est ce que je l'ai chez les anglais je crois que je l'ai pas à bala vite ah ouais ouais bah oui bon bah du coup ça résout peut-être la question en fait vu que j'ai l'accès militaire chez les américains je place mes soldats pour j'en protéger les ports les côtes etc et dès que leur déclare la guerre et ben en fait mes soldats sont dessus donc ils capturent la province instant tu vois donc washington je me mets sur des grandes villes et bim ça dégage enfin ça dégage c'est pas automatique y'a quand même une partie guerre mais voilà mais en fait vu que j'ai pas l'accès au royaume uni et à la france je pourrais jamais y débarquer donc je crois que la question voilà on va trahir l'urss l'ordre 66 oui c'est à peu près ça dans l'idée c'est ça dans l'idée c'est ça alors attend un peu putain j'ai masse de trucs qu'est ce qui me manque des avions il manque beaucoup d'avions et les roquettes j'ai ce qu'il faut il faut que je refasse des chars et pourquoi j'ai pas vas-y ça et ça recommence j'ai encore pas assez de au secours mais j'exporte de ouf on va changer l'exportation on va passer en économie en exportation pardon limité de toute façon j'ai des usines allemandes donc is okay ça va quand même relativement vite faut que j'en refasse 4 5 allez hop hop et toc voilà et là c'est comme l'allemagne fait un blocus maritime sur le royaume uni aussi ça marche tellement bien et bonsoir polal comment vas-tu non mais on va trahir l'URSS en fait c'est sûr ça c'est mes divisions qui vont justement s'installer ils débarquent ici pour aller dans l'URSS après ok vous voyez ça c'est la zone qui vont essayer de capturer vite alors après là j'ai que 32 divisions qui sont sur l'URSS c'est clairement pas assez on le sait donc il faut produire 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 j'en ai combien j'en ai 38 qui vont sortir là c'est bien c'est même plutôt pas mal en soit d'ailleurs à temps je vais commencer à faire un truc c'est mieux organiser la chose faire que les deux là il faut que j'ai plusieurs armées de 70 l'URSS qui veut que je rentre dans sa guerre bien sûr je ne le ferai pas je n'ai rien je n'ai rien contre la vianistan l'irak ou l'iran par exemple il y en a certains il faut que je les laisse juste sur le sur l'ouest ici on va quand même jouer pour se relier paf tu suis l'enquête pour la la très bien très très bien c'est barbare au sas s'était passé comme ça oui c'est bon après les enquêtes plus malin bon du coup c'est chiant là ça va encore me faire perdre des usines la france oui bonsoir 16 22 ouais c'est bon non je suis à moins 2 merde quel connard donc là et ici bim ok on a découvert ah oui c'est vrai c'est vrai qu'on a découvert le réacteur nucléaire en bas let's go à chercher les bombes atomiques pourra peut-être aller plus vite en fait je vous le dis les amis on va tenter ce soir la la conquête de l'urss c'est l'objectif principal de cette game je vous le rappelle possible qu'on parte sur un autre défi dès demain car oui demain on a encore un live sur earth of iron que de live earth of iron cette semaine trois lives en entier aujourd'hui demain et samedi en fait ce soir on va faire le multi fm mais ça n'a pas été possible au dernier moment donc du coup bim on se retourne et bonjour comment ça va ils se font péter les soviets là d'accord pas simple pas simple donc on disait en matos mon bateau fonda largement ce qu'il faut le lent le attend de lance roquette combien faudrait que j'en rajoute le problème étant ah ok donc le japon va être complètement tourné vers les ricains ok d'accord et les ricains sont eux complètement tourné vers le japon aussi c'est bien les deux s'épuisent là c'est parfait demain un mardi et oui un mardi chez mon jour de repos cette semaine ce sera jeudi en fait l'afghanistan rejoint l'irak à l'entente irakienne vous avez le même ennemi c'est logique de vous oui c'est ça se tient oui c'est ça de fruits des couleurs partout c'est vrai une petite cerise là là il ya quoi il ya de l'ananas là il n'a pas été signé avec les versos joseph il a quand même vu venir il a vu venir il a vu venir il a rien vu venir du tout joseph 1 en vrai non il voulait gagner du temps mais il a été surpris alors que depuis des semaines ça lui disait le 22 juin gros ça va pu alors là nos six ici qu'ils vont directement embarquer pour les rejoindre le continent le continent continent européen en tout cas ici même chose puis les 13 ok il m'en manque deux mais j'en ai plus donc on va faire quoi division motorisée j'ai ce qu'il faut ou pas qu'est ce qui me manque je ne produis pas assez de véhicules et il ya mouches merci beaucoup pour le volo bienvenue et renseignements où c'était pas du ouais mais au plus haut de l'état il l'était du pas trop occupé à apparaître au pays à cause des purges ouais alors j'ai vu un truc ça va très très bien il ya je te remercie j'ai vu un truc une vidéo d'un historien il ya quelques temps qui parlait justement des purges et que en fait alors c'est c'est matière à débat bien sûr comme beaucoup de choses en histoire mais mais en fait s'il n'avait pas fait les purges il aurait gardé une opposition stalin qui fait que quand les russes et au point que les allemands étaient au port de moscou et bah cette opposition militaire là elle aurait pu faire un coup d'état et renverser le pouvoir et en fait grâce je mets des grosses guillemets aux purges et ben il s'est maintenu au pouvoir et du coup la guerre était gagnée après il ya vraiment un truc donc oui il a décapité la chaîne de commandement mais il s'est en même temps enlevé une opposition interne tu vois les purges pourquoi la ligue a affleuré comment ça va avec les réunions quelle entrée les renseignements savait mais le père a tardé c'était oui c'est ça mais il a tardé mais du coup vu que tout se faisait via lui de la merde quoi attend pourquoi je fais pas de il faut que je refasse des véhicules motorisés je serre des véhicules autorisés et je vais un peu je vais faire moins de lance roquettes on va privilégier les véhicules autorisés et on va faire deux divisions 600 et j'en fais combien par jour deux par jour ça va augmenter ça augmentera à 100% football c'est bon pour la propagande c'est vrai c'est vrai tout à fait le sport en général ça a toujours été utilisé par les pouvoirs politiques à même c'est vrai qu'il ya le salvador qui avec l'urss bite vous avez oublié cela attend là j'ai les cinq qui se préparent au cas où pour débarquer au pérou d'accord mais en fait ouais bon on va se refaire des divisions d'infanterie alors on peut en faire masse ah merde qu'est ce qui me manque ah putain j'ai plus de j'ai plus de merde j'ai plus de réserve ah j'avais oublié ce problème là flûte voilà le match de la mort pour ceux qui ont la ref ouais ouais le match de la mort entre les le dynamo de kiev enfin en gros les anciens du dynamo de kiev et une équipe allemande il ya eu un très bon très bonne émission je sais pas si vous connaissez une très bonne émission que c'est sur france inter je crois qui s'appelle affaires sensibles et il ya un très bon un très bon épisode d'affaires sensibles sur le match de la mort justement joseph était pas presque immunologue comme ça pour savoir si ici c'est ça à force de suivre l'actualité il avait développé des compétences incroyables ok il me faut des points poids politique on a dit pour repasser en exportation limitée et là faudra que je passe là dessus à vous soulez l'URSS j'ai pas envie d'entrer dans votre garde de mort et coucou jojo comment ça va ça va très très bien ici avec qui c'est mais qui tarde à ça à ça il y en a attend c'est quoi ça réserve de capitaux mon cas ok bon on refait des usines civiles on se refait un petit radar au panama là est ce que mes radars ici j'en ai pas fait d'accord superbe incroyable et on va construire nos premiers réacteurs nucléaires on en fait six comme ça ça ira vite pour faire des bombes relativement vite en tout cas attend il clasher le pape sur l'argument des divisions ça il l'a fait après ça c'était après la guerre après la guerre le pape combien de divisions c'était juste après la guerre si je me rappelle bien 5 2 j'ai envie de te dire de quoi 5 2 à le lion hier soir ah oui ah bah oui non mais j'ai 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 après c'est nîmes mais bien joué tout est possible enfin non pas tout mais en tout cas la troisième place est encore possible pour les liens alors attends donc là ça s'installe tranquille ok on a les autres qui vont une intervention en scandinavie attends l'important stratégique il y avoir un ennemi étant une influence sur la région ah bah non mais sous les pas moi je suis pas prêt encore là attends 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 bon au cas où vous on va vous donner des ordres mais attends c'est quoi déjà les toi t'es qui toi t'es chez les alliés toi oui t'es chez les alliés les polonais c'est chiant toi t'es comme interne c'est bien donc ça protège ma frontière sud là t'es les alliés comme interne comme interne comme interne alliés et rien du tout superbe et là alliés également en fait on va voir les polonais aussi dans le dos quoi mais on a les soviets devant donc c'est bon on protège la frontière ah oui c'est vrai que je suis à la ramasse niveau matériel oh putain allez-y on va faire ça tant pis avec le mode power que t'as tu peux faire la doctrine d'assaut en masse presque c'est en petite masse quoi c'est comment dire une maçonnette non en vrai ça c'est un vrai problème c'est un vrai problème le manpower il faudrait que j'arrive le truc c'est est-ce que je suis prêt à attend le vénézuéla ils ont combien le truc c'est que eux ils vont me faire entrer en guerre contre le japon très probablement ils sont fascistes ils vont probablement saluer au japon ce qui ferait que l'URSS rentrerait aussi en guerre contre le japon après il y a un monde dans lequel ça se tente il y a vraiment un monde dans lequel ça se tente d'attaquer le vénézuéla si je me trompe pas j'ai ce qu'il faut en plus ouais j'ai tout à fait ce qu'il faut mais là j'ai jamais assez division ils ont combien alors 17 et 41 divisions et moi en face j'en ai 40 j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire que tout est faisable tout est faisable on a encore de la place pour d'autres avions là aussi appuyer à rien rapprocher vas-y on cale déjà 400 avions d'appuyer à rien rapprocher ok pourquoi ils collent pas ensemble c'est pas pourquoi il y a su hein j'ai pas assez de main d'oeuvre au secours dans le commun terme ça fait mal ah bah non non après la seconde guerre mondiale c'était le cas c'était le cas euh moi je connais un type qui a découvert ça ça fait 30 ans de plus au secours une machette oui c'est ça on va dire de la manchurie très probablement ouais mais le truc c'est que vu que les soviets ne savent pas que moi je prévois de faire ça ils ont pas de troupes là bas donc au début ça va reculer quoi ça ça appartient au... ouais c'est vrai que le japon en fait faut que j'attends qu'ils terminent leur guerre déjà parce que sinon les mecs peuvent pas gérer de guerre et tout y'a quand même beaucoup de division y'a quand même énormément de division y'a quand même énormément de division alors attends 15-15-8 quoi ? putain bon allez vite euh 22 mai ok ça construit quand même relativement vite en deux mois on a une usine en plus on travaille un peu la flotte également donc ouais du coup c'est ici où ça va être un peu chiant il manque quand même... ah mais sinon je sais non ils ont une flotte eux ouais eux ils ont des bateaux on a dit qu'ici je produisais quoi ? je crois que je produis deux mecs euh motorisés pardon ouais ça bon on peut attendre on peut attendre un peu pendant ce temps l'Argentine et le Népel qui font leur vie ouais ouais ah bah tout le monde fait ça et fin globalement le Bhoutan euh l'Amérique du Sud est tranquille hein mais euh j'espère juste que le Pérou va pas me taper euh va pas me taper dans le dos quoi sinon c'est rapatriement en urgence des troupes européennes ah oui ça y est ils arrivent là on a 28 qui arrivent c'est bien ici on a donné les ordres ou pas ? non pas encore problème alors ici du coup il y a un bonus de défense parce qu'il y a le fleuve ici il y a de la montagne donc ça peut avancer éventuellement ici ça peut avancer là il y a pas de fleuve là non c'est bon ouais ça peut avancer là mais ça peut pas trop avancer ailleurs quoi ça va être compliqué et puis alors celle-ci euh montagne et euh fleuve après Caracas l'avantage c'est que c'est de la plaine quoi euh en fait ça y est j'ai ma nouvelle ah très bien ça Jojo c'est quoi comme voiture ? euh je vais prendre une platane qui passe oui c'est ça voilà ce serait chiant quoi on fera encore un arbre en moins on en manque et tout la déforestation c'est bon Jojo hein on a compris hein alors il y aura ça que je devrais faire ouais ça ce sera mon casus belli pour les alliés ça c'est bon on a quasi une minologue sur le talariste on est de 32 ok on boit nickel nickel allez on va accélérer donc on découvre toujours la défense passive c'est bien elles arrivent quand mes divisions ? à peu près ça gagne combien ? on est le 17 ça a gagné 1 le 18 on a 30 ok ça gagne 1 par jour ok donc dans 2 mois on a les divisions c'est bon on va réhabituer une boîte manuelle mais ça va aller ah c'est trop bien les boîtes manuelles moi je kiffe j'aime pas les boîtes auto est-ce que la bec n'est jamais sauf du matin au soir ça c'est il faut le savoir donc on en produit 200 par jour euh ok ça il m'en manque 125 je peux peut-être passer j'en rajoute 2 j'en rajoute 2 ici j'ai de la marge encore sur l'acier j'ai de la marge vite fait sur le caoutchouc là c'est bon j'ai plus de marge sur le caoutchouc et ça va accélérer la production ah oui ça accélère même pas mal ah oui d'accord ah ouais c'est bien il n'y a pas qu'un au secours ça marche jojo et des bisous bonne soirée à toi et bonsoir elvixar comment vas-tu bon allez dès qu'on a 150 on change d'économie on aura un peu plus de liberté quoi ça va très très bien je te remercie bon là les deux on va les avoir on va les envoyer en europe ceux-là ah non on va les envoyer au venezuela c'est les autres qu'on enverra en europe bah oui c'est con bien sûr ah oui mais du coup on produit comme des ouf les véhicules motorisés en fait c'est bon ça je vérifie que c'est bien un par jour ok graté ouais c'est ça ok ah vous saoulez pas ok on les a les deux is ok tac ça vient là et ça aidera peut-être à passer ici problème c'est que j'ai pas des divisions de chars en masse par contre j'ai des chars en masse donc ici si je modifie on a que du char ok l'aire de combat est dégueulasse ok on est à 20 là on serait à 20 on peut sauvegarder là dessus on va me dire qu'il me manque maintenant c'est moi il me manque rien bombardier stratégique non on va chercher plutôt ça ok défense lutte contre la résistance ok c'est bon donc logiquement là je dois avoir moins de chars ouais c'est bon ça on a envoyé 500 ailleurs et maintenant on va pouvoir créer des divisions de chars ouais c'est 600 ah ouais putain ah c'est pas rien qu'à c'est la suisse qui a trop euh... une légende sûrement de quoi ? qu'il y a trop guère sur le dos ? j'ai pas compris ton message euh... ton message du gauze c'est vrai que le maroc alors ça c'est abusé par contre la faute d'orthographe maroc espagnol avec un E sur la carte au secours oula bombardier tactique toc on prendra aussi des bombardiers navals voilà mais pas pour le moment là pour le moment on va viser le Venezuela tant pis vas-y on va essayer on va essayer on attaque le Venezuela les amis mes avions sont en place non ils sont pas en place putain je les ai pas mis je suis con ah oui mais il en faut 300 c'est ça et puis rien rapprocher donc là d'accord et on vous donne l'ordre de bombarder ok et ensuite on rajoute des chasseurs ou qui sont mes chasseurs ? des chasseurs 3 bien sûr et des chasseurs 2 quand même qu'on envoie là ok attends ouais non c'est vrai c'est vrai qu'il faut faire à la main individuellement sinon ça ne marche pas ah il y a trop de guerre sur le dos yes j'ai l'oeuf t'as la rsm au cul hein mais c'est moi la rsm euh j'ai appliqué les tomates de la variété mouchacha dit aussi miel du mexique des toutes petites tomates très sucrées d'accord oh bah putain ah je ne connaissais pas ok c'est bon je peux passer en en exportation limitée allez est-ce que ça va modifier déjà des choses ici pas pour le moment donc on a dit qu'il faut que j'en fasse quoi ? il faut que je refasse des chars il n'y en a plus que 6000 ok ici ça passe comment ? on est à plus 49 et on exporte 34 ? et on importe 32 ? là j'importe 24 et je suis à moins 6 ok bon c'est bon 15-15-12 ok ça n'a pas bougé on est stable et en plus on a euh ah merde il manque de l'aluminium du coup on est stable et on atteint un peu l'autosuffisance quand même au niveau des ressources et ça c'est bien allez Venezuela on est d'accord qu'ils ne vont pas intervenir hein ? on est d'accord les amis on est d'accord qu'ils ne vont vraiment pas venir c'est toujours le même truc de c'est l'Amérique du Sud je suis aussi d'Amérique centrale donc ils ne vont pas bouger non parce que là me prendre les ricains sur le dos je suis pas euh là j'en produis combien ? 34 bah au pire je les sors maintenant au pire je les sors maintenant mes divisions en fait attendez déjà on va faire un truc déjà on sort ça et on va se protéger on va se protéger ici ok ensuite on s'en rajoute une autre avec les chasseurs j'ai pas des chasseurs j'ai plus de chasseurs 3 là ? non chasseurs 2 chasseurs 2 je vais regarder le film la chute c'est un très bon film ouais c'est clair c'est clair c'est un excellent film pour le coup bon bah attendez je vais quand même sortir mes divisions parce que là je suis pas serein pourquoi ils sont pas prêts ? est-ce qu'il y a pas de lieu ? ok ça fait petit bras mais là je vous cache pas que tanker en plus les ricains au nord c'était pas mon truc c'était pas mon truc hop, hop, tac, et on se met là bon bah puis au pire je rapatrierais ouais non j'ai toutes mes divisions ici bon au pire toutes mes divisions du RSS elles viendront rouler sur l'Europe hein s'il faut hein on va voir on va tenter c'est avec line pour ceux qui sont là je l'ai pas à la ref là pour le coup euh mes finances avec l'alliance americano-groslandaise le président allez on déclare la guerre au Venezuela c'est parti nous sommes en guerre alors vamos donc elle bat feu putain bon bah y'a les américains alors, attendez est-ce que oh putain euh, on a rien vu non ? mon jeu il a planté non on est d'accord ? oh putain ah non non mais non mais mon jeu il a pas planté faut juste que j'appelle euh faut juste que j'appelle les copains quoi ah mais ça m'a mis avec le Japon genre allié au Japon la tuile, ouais c'est un peu la tuile là hein quand c'est un gouvernement démocratique ils le défendent pas par contre quand c'est un gouvernement fasciste ils le défendent il se passe quoi il dit que ça ? euh, je suis en guerre contre les Etats-Unis là et bah ils vont se prendre Japon et URSS hein bonne chance pour eux hein alors euh attendez vous là parce qu'en fait on va se faire un peu roulé dessus donc du coup est-ce qu'ils ont appelé tous les alliés dans la guerre ? bon au cas où toi on me prépare euh, les 70 là alors vous arrêtez vous arrêtez de protéger des trucs on travaillera à l'URSS mais plus tard putain il faut que j'arrive à résister mais le problème c'est que les Ricains vont me rouler dessus ils vont peut-être même prendre ma capitale et ça se trouve c'est la fin de la game à cause du Venezuela bah à l'aide c'est bon j'ai pas rien à protéger bon 70 là euh, bonsoir venez on va leur donner un ordre ici genre voilà vous venez tous protégés là comme ça vous bougez automatiquement sans qu'on ait besoin de vous donner l'ordre ok l'URSS est rentré dedans la Mongolie, la République d'Italie, c'est bon ça va partir en Europe aussi ah, on te l'avait dit bah non mais non non parce que justement en fait au tout début de la partie ils protègent pas euh tu vois tous ceux que j'ai attaqué étaient aussi protégés par les Ricains mais là euh, vu qu'il y a plus les Allemands putain mais je pensais que ça allait je pensais que les Vénézuéliens s'allieraient et putain mais ils sont fascistes je pensais qu'ils allaient quand même s'allier avec les Japonais qui sont fascistes aussi c'est fou ça oh je suis en guerre contre la Yougo, ça me fend le coeur par contre le Vénézuéla rejoint l'entente irakienne mais pourquoi t'as appelé les Américains alors ? espèce de con et ouais mais voilà mais tout le monde arrive là oh putain en plus ils avaient le plan de guerre Ruby, ils étaient prêts à attaquer le Canada bon bah les 34 là vous allez être des héros j'ai pas dans quel état vous... oula 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 ça y est tout le monde arrive oui oui oula oula là ils veulent pas leurs murs oui c'est ça là y'a pas de murs qui tiennent ouais nana le mur et tout tu vois mon cul ah putain c'est terrible c'est terrible ce qu'il se passe pourquoi j'ai des bateaux là ? ah oui non mais qu'est-ce tu fais ici toi ? mais reviens viens là bah oui oui tu tutes là oui et après tu patrouilles ici ok la Semana du Moyen-Orient débarque ah non mais c'est... la Semana du Moyen-Orient ? de quoi ? qu'est-ce que tu racontes ? et coucou Rivon comment vas-tu ? t'as peut-être oublié de dire pour qui était le pétrole ah ouais putain c'est ça bombardez ah oui mais avec quoi ? j'ai quand même pas grand chose j'ai deux avions là allez les gars let's go il faut surtout que mes troupes remontent en fait j'aurais dû attendre qu'elles soient déjà en place ok bon euh il y a l'Allemagne je crois non il y a toujours pas l'Allemagne ? bah allez let's go il y a toujours pas l'Allemagne et la Pologne d'accord ils ont la bombe les USA ? euh... s'ils l'ont ils l'ont pas encore utilisé moi je vais l'avoir bientôt enfin bientôt je suis en train de construire des réacteurs... il faut que je construise en masse des réacteurs nucléaires en fait enfin je le fais déjà mais il faut que je les mette en priorité ah j'en fais deux quoi ça met longtemps par contre non ? 9 février 47 putain ça met des mois et jamais je tiens jusque là moi ok la France et le Royaume-Uni superbe mais toujours pas l'Allemagne bah il m'envoie des chars c'est gentil ok donc comment ça se passe au Venezuela là du coup ? la cible principale on est où ? je sens qu'ils vont débarquer je vais être dans le... euh... de coucou pour que ce soit le pays oui ça eh oui le monde entier est en guerre à nouveau exactement exactement allez hein wait la Suisse quoi ? oh non mais sérieux ? comment ça je suis en guerre contre la Suisse ? pas de sens alors que les seuls que j'aimerais taper ils sont pas en guerre quoi alors ça y est la Grèce il y a machin euh... ça va arriver hein de toute façon mais bon oh la la terrible ah ça y est ça y est ils arrivent ils ont passé la frontière à Tamolipas euh... oui la République Corse au secours la Belgique attends et toujours pas les Allemands bon la Pologne se fait rouler dessus ah non ça bouge pas mais non ils sont pas dedans non plus ok bon c'est la... la... la Yougoslavie qui se fait rouler dessus par contre désolé hein fallait pas faire les cons fallait... fallait être du bon côté les gars comment ça ? comment ça ? ah ! j'ai oublié ceux là au secours je crois qu'on est sur une fin de game quand même hein j'ai rapatrié de troupes en Europe ouais 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 c'est ce que je fais ils vont j'ai les 70 là qui reviennent mais bah il faut le temps de revenir quoi ils sont où ? bah ils sont en train d'essayer d'embarquer là l'Autriche ah ! ça se rapproche j'ai oublié Panama au secours Australie ok les pays... les Indes néerlandaises d'accord l'Afrique du Meur ok oh 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 attends 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 bouge pas bouge pas toi bouge pas non plus il soutient oh quoi ? hein ? comment ça ? comment ça le Venezuela avance ? allez on va gagner une bataille pour l'honneur bravo changez rien les gars c'est la fin pour l'RSM c'est pas exclu c'est pas exclu quand tu rentres en Italien est-ce que tu rentres chez l'Epernerie et tu disais ah oui c'est ça la bataille de Monterrey tu connais ? euh... non mais en l'occurrence c'est là du coup maintenant il y a eu la bataille de Monterrey tout à fait mais sinon non ça me dit rien IRL la Roumanie oh j'ai le seum quoi je suis deg on a même pas eu le temps d'avoir la bombe allez on résiste résister il y a Kato 20 à Monterrey pardon c'est pas le goût euh... putain mais oui c'est vrai que c'est l'éthique de Monterrey en plus je crois et voilà la fin de game qui pointe le bout de son nez mais peut-être que l'Europe en fait le truc c'est qu'on peut toujours être un gouvernement en exil ça c'est pas impossible c'est pas impossible ah mais non mais de toute façon on aura toujours ça ah non mais on va capituler quand même on risque quand même de capituler ah ça y est la main de l'ouest c'est bon c'est parti euh... bon là c'est open c'est open de tous les côtés bien sûr la capitale du Mexique Berlin capitulation de la Croatie ouais mais aussi euh... voilà quoi moi je veux bien faire des trucs hein mais euh... mais quand même quoi attends les japonais du coup y'a pas moyen vas-y attends ils veulent pas que je... ils veulent pas passer par mon territoire vous êtes con ou vous le faites exprès ? vous êtes pas obligés c'est une possibilité que je vous donne bon bah écoute hein allez ça doit passer ça va passer ça va passer vamonos vamonos voilà oh et ça voulait débarquer en plus là du côté ricain et bien soyez bien cher ça vous avez plus de ravitaillement et vous allez décéder dans la jungle nous sommes en guerre yes mais c'est là qu'ils dansent une impitoyable contre-offensive ah non ils sont... ils sont chauds là alors en même temps ils sont armés par les ricains donc forcément ça aide hein allez hop ça va dégager allez mais non putain alors peut-être on a avancé ici c'est bien déjà eux ont avancé là bon c'est un peu moins bien déjà mais c'est pas grave par contre tous les plans sont en vert là let's go let's go les gars ouais on va les repousser à la frontière hein de l'autre côté du Rio Grande en tout cas on va essayer ils ont pas énormément de monde mais c'est juste qu'ils sont plus puissants quoi au pire essayer de faire un débarquement sur la capitale du Venezuela ouais mais en fait avec la flotte américaine c'est impossible moi avec mes 5 bateaux si tu veux je pense pas en être capable c'est bon c'est bon ok oula 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 l'Inde libre a rejoint le commune terme oh oui oh oui oh oui coup d'état communiste en a allez let's go on va les appeler dans la guerre mais non mais ah mais ouais mais vous êtes cons aussi euh ça va pas ça appel aux armes ah ils veulent pas ah d'accord ah ça y est par contre hein putain je comprends rien ce qu'il se passe il y avait des ricains mais ils sont plus là donc eux ils sont en guerre contre qui ah bah les ricains du coup ok ok oui c'est bon allez Pakistan, Bangladesh et Indus Sud unissez-vous contre euh les indiens soumis aux anglais nous on va essayer de pas se soumettre mais euh ça va pas être simple ouais quoi que ça passe hein ça peut passer en tout cas voilà il y a un monde dans lequel ok ils ont reculé le Venezuela parfait allez let's go ah ça c'est frontalier de rien du tout ok avance avance ici vite si tu peux traverser t'es un champion ah je peux pas attaquer là attends toi attaque là l'un de sa l'italie m'est tourné sur la gauche ah ouais d'accord admettons pas de problème pas de problème faut respecter les opinions de chacun on les voulait pas venir s'il vous plaît attends mais ils sont fascistes et ils sont dans le communterne et moi je me bats contre des fascistes qui sont alliés aux américains américains qui sont en guerre contre les fascistes du japon ouais c'est pas simple des fois la guerre il y a les bons oui c'est ça il y a les bons et les mauvais oui c'est ça ils sont là oui bah je rentre dans la guerre de toute façon j'y suis déjà donc ça n'a pas de sens ce que vous dites messieurs les soviétiques ah oui on a pris en bourg incroyable on va foncer sur Schuttgart la Pologne elle est toujours pas rentré dans la guerre il est ok ah et ça y est là du coup c'est la même guerre je crois voilà c'est bon on est dessus là on est dessus on est dessus n'inquiétez pas ça va bien se passer en vrai les deux là ça va tenir et Udos Manu merci beaucoup pour le follow bienvenue ok là c'est passé non mais faut qu'il y en ait un qui avance dessus par contre les gars faites semblant au moins ouais la micro elle peut peut-être passer mais ah mais voilà le Venezuela ils ont ils ont reculé par contre ok on avance en Allemagne c'est bien on a un potentiel joli pocket en Allemagne d'ailleurs non mais non je suis en guerre aussi contre les contre les hollandais je suis con non y'a pas de pocket ça va ouais par contre je suis déjà à la limite de mes ordres là ouais euh let's go rocher la frontière les 70 c'est dans l'Atlantique les autres sont toujours en train de marcher putain euh 20 30 50 55 ok on a 55 divisions qui arriveront déjà il faut tenir Mexico il faut tenir tu attaques la France tu les conquers tu mets Dijon capital si seulement le paterner comment ça va c'est pas les soldats je vous dis c'est la patrie qui est en jeu mais oui clairement allez où il y va patria o muerte allez ça tient ça tient ça tient let's go ah c'est la par contre si ils arrivent à me pocket je suis dans la merde oula mais ils l'ont fait ils l'ont fait ah c'est loose vous voyez tout cela là euh oh putain ça va être perdu il faut que ces troupes là j'arrive à les évacuer via le port ici non mais vous passe par là en fait parce que là regardez là ils sont en train d'avancer donc d'un coup d'un pocket et du coup c'est la merde on s'arrête en Alaska pas avant ah ouais ouais on est dessus là on est dessus il faut juste qu'ils tiennent en attendant les 55 divisions une fois que les 55 seront là c'est pas la panacée mais ce sera mieux déjà quoi pendant ce temps là pendant ce temps là j'en avance au Venezuela je pense oh oui oh oui 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 bah monos bah monos et puis toi en fait toi tu viendras là parce qu'on est en guerre contre eux de toute façon donc ok donc là ça tient ici ça décale donc il y a moyen de pouvoir réattaquer ici et voilà petit hunter comment ça va profiter des ressources de ça que ça doit dire pour faire des troupes j'espère bah oui 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 complètement complètement c'est juste que là bah on a plus rien mais je te dis là on a 175 divisions pour le Mexique c'est bien hein enfin c'est même plus que bien et bah tranquillou aussi putain ils ont pris le port Allez ça va le faire On se bat les gars On va se battre mais peut-être pas longtemps par contre Ton jeu a l'air carré C'est un jeu de ce qu'on appelle de grand stratégie Passez pas trop près des côtes américaines vous par contre s'il vous plaît Ok super Vous allez vous faire couler vous le savez Allez ça recule partout du côté du Venezuela Sauvez vos potes Oui Superbe Superbe ça On peut peut-être éviter la pocket Faut aller vite Faut vraiment aller vite par contre On a plus 7 en risque ça compte Ça aide ça peut aider Allez on tient On tient Allez s'il te plaît Ok c'est bon On les a une pocket Reculez Par contre là vraiment reculez Oh non ils vont pas tenir Allez vite vite Mais non Allez ça doit passer ça doit passer Ah c'est chaud C'est chaud Salut Araki comment vas-tu Allez Les 55 Les renforts arrivent Ici ça donne quoi Bon Caraca ça va tomber là Oh bah oui Oh bah oui ça va tomber Putain mais avance toi crétin des Alpes La Somalie a capitulé Ah mais c'est ma Somalie à moi Flûte Allez on avance plus en Allemagne Ça y est Oh et ça avance là Les soviets je compte sur vous Là j'ai vraiment besoin de vous je pense Allez Eh mais ça va très bien On ne mexique pas aux Alpes monsieur Mais si c'est les Alpes mexicaines Vous connaissez pas C'est nouveau Allez ça se tente Ça se tente On les a une pocket Is ok Allez on avance Mais ici on soutient Ah non on soutient rien du tout Par contre Ok on a fait capituler et lever les heures Très bien Donc les 24 Qui sont ici Hein ? Mais c'est lesquels ? Ah non c'est là Ah non c'est ceux là Je suis con C'est pas 24 Ah oui c'est 42 La réponse est 42 Ah ça va être la merde pour les fronts Bon déjà Venez Venez ici Il va y avoir beaucoup trop de divisions A l'aide Au secours Ah on a des 70 Qui commencent à arriver là 26 Clac on se refait une nouvelle armée Bim Bam Ça vient là Les 24 Ah quelle vie Bon attends On te raccroche ici Euh les coins israéliens De la fontaine mexicaine Jusqu'à l'Ectora Finales C'était une bonne game C'était une très très bonne game Attendez c'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Regardez là Regardez on avance Ça c'est la fois Allez là ça doit reculer Ça doit reculer De tous les côtés Là on a 20 On en refait une autre Tac On a plus de généraux On s'en fout On en refait un José José tu viens là Comment ça ? Hein ? Mais bordel Ils sont où mes 20 Oh quel con Pourquoi j'en ai plus que 4 ? Putain j'ai le seul Putain j'ai le seul Ils sont où les autres ? Ils sont là ? Ça arrive ? Ok Droit aussi de mexicaine Mon nom de code De l'opération Salsa Exactement Chef l'opération Salsa est lancée Je répète L'opération Salsa est lancée On va reculer C'est pas bon ça C'est pas bon du tout ça Oh non c'est pas bon C'est qui ceux là ? Ah c'est les autres Ok Ils ont la même couleur Ça ressemble à rien Ok Là on a nos 24 Très bien D'ailleurs ce 24 On va venir là directement Ce sera fait Le 5 ici Bon là c'est tranquille Merde il y a le Royaume-Uni ici J'avais pas vu Tiens avant Tiens prends tout Voilà Imagine pour se déporter Que c'était pas encore Malheureusement Non En vrai ça sert Entre les troupes Ou c'est juste une perte de temps En vrai c'est très utile Mais il faut le faire Oh putain C'est fait pocket Chier Il faut le faire Disons ça détruit du matériel Donc si déjà T'es en galère de matos C'est chaud Bon on va beaucoup reculer Mais il faut qu'on se replace Pourquoi il y a que deux armées Qui sont dessus Ils sont où mes bleus Mes bleus et mes jaunes Ils sont où là sur la Y'en a pas Oh putain ils débarquent Malheureusement on a des gens dessus J'aurais peut-être dû Attends Ouais c'est ça Ils ont une telle puissance Maritime Qu'en fait Ils peuvent débarquer Partout où ils veulent Dans la vie Ce qui est important C'est de laisser El Salvador Tranquille Mais en fait El Salvador Je l'avais Je l'avais attaqué Mais en fait Suite à la guerre C'est devenu Un état croupion de l'URSS Donc des alliés Oh on va se faire fumer Patrick Sparrow Ouais C'est rip Oh là là Oh Ils ont débarqué Bon les soviets Je vous laisse Excusez moi Je m'occupe de la merde Patrice On va prendre la ville On va prendre la ville Historique Mexicaine Qu'est Berlin Quand même Oh je savais qu'on allait reculer Mais quand même pas autant Ils sont nul Ils sont nuls Ils sont nuls C'est pas possible Pourquoi j'ai de l'espace Que pour 24 divisions C'est une ligne de défense On a une ligne de défense Je le savais Je le savais j'aurais pas dû attaquer le Venezuela Je le savais j'aurais pas dû attaquer le Venezuela Je le savais j'aurais pas dû attaquer le Venezuela T'en viens là toi Et puis toi pareil Tu vois ça veut dire cette défense Tu lances une contre-offensive Ouais mais en fait Le truc c'est que le temps Le temps de construction Enfin je peux tenter Tu me diras C'est risqué quoi Après j'ai l'avantage D'avoir un fleuve ici Bon on tente un repli Et on va tenter Bonsoir Bonsoir On va tenter de faire un truc Quel en est le leitmotiv Alors le leitmotiv C'est qu'on a voulu libérer le Venezuela Sauf qu'en fait Ces cons Donc ils sont fascistes Dans le jeu Ces cons ont appelé les américains Donc ils viennent défendre des fascistes Alors qu'ils sont en guerre Contre les fascistes du Japon Donc du coup Tous les alliés sont rentrés dedans Mais heureusement On a l'Inde fasciste Qui s'est soulevé Et qui s'est donc mis dans le com' interne Voilà Donc c'est le Venezuela Qui aura Qui aura De toute façon le Venezuela Cela provoque toujours Les interventions américaines Quel que soit le motif Donc j'aurais du le savoir J'aurais du trahir l'URSS Les fachos Est allés aux US Tout le monde le sait Mais non Parce que le pire C'est que le Japon Étant encore en guerre Je me disais Qu'ils allaient essayer Avec le Japon Tu vois C'était logique Mais bon La logique Et les américains Vous savez C'est pas simple Allez les gars Merde attends J'ai pas donné les ordres Oula Oh ouais c'est dégueulasse Tout est attaqué là Niveau matos Bon il en reste Mais bon On a plus de troupes Tout ça pour pouvoir Faire pousser des bananes Dans certaines républiques Lâchez le front Repli Repli les gars Repli repli Hop 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 Je disais repli Pas maintenant Ok bon bah Écoutez Repliez vous pas Je voulais que je vous dise Si on se fait taper Ce sera de votre faute Je vous le dis Ouais ça passe pas Ça ne passe pas Il veut le débarquer Aussi ici Il y a un port à Belize Bien sûr Oh putain Ah fuck Là je crois que Je trouve qu'une ligne C'est la meilleure solution Ah mais là j'ai pas eu le temps De la fortifier quoi Mais si je peux la fortifier C'est pas mal Parce qu'avec la défense De fleuve et de montagne En vrai c'est chaud passé Mais vu qu'ils arrivent Il vaut aussi par l'autre côté Mais le prochain défi Mais le prochain défi En vrai j'y ai pensé Comme je vous disais tout à l'heure En fait ce soir Pour moi c'était le dernier soir Sur cette game D'ailleurs On va couper la VOD YouTube C'est donc l'avant-dernière Probablement VOD YouTube De cette game A bientôt YouTube Toi aussi t'as vu N'attaque pas le Venezuela Attention Derrière on en paye les conséquences Allez à plus Sous-titrage ST' 501